Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr. Flamingo et bienvenue pour cette deuxième vidéo de dessin avec Mr. Flamingo. Comme la première vidéo de dessin a été quand même assez bien reçue, j'ai pensé en faire tout de suite un deuxième épisode et aujourd'hui on va dessiner mon super-héros préféré, Spider-Man. Donc, on va aller trouver une image que je pourrais facilement reproduire ou peut-être même avoir un peu de challenge, peu importe. On va aller trouver quelque chose de pas trop pire. Donc là, j'hésite à faire Spider-Man PlayStation 4 que j'ai déjà dessiné plusieurs fois sans enregistrer forcément. Euh, j'ai le goût peut-être de faire Spider-Man Homecoming. Ça pourrait être pas si pire, mais j'hésite un petit peu. Hum 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 hum. Non. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais, euh, reproduire celui-là. C'était mon premier gros choix. Donc, copier l'image. Et coller. On va ensuite élargir ça. On va regarder à date si, ok, la ligne est un peu trop petite à mon goût. On va y aller avec une ligne comme celle-ci. Là, vu que c'est un dessin un peu plus complexe. Ce que je vais essayer de faire, c'est d'abord faire des bases que j'ai lues dans un livre de dessin que mes défunts grands-parents, euh, du côté de mon père, m'ont offert quand j'étais plus petit. Donc, on va commencer direct par la base. Ok, euh, je pense avoir quand même fait quelque chose de pas si pire, mais je suis pas entièrement persuadé. Donc, euh, non, je suis pas persuadé encore une fois. Des fois, vous allez voir que ça va prendre plusieurs tentatives avant que je réussisse à faire de quoi qui va me plaire. Là, le truc que j'ai lu dans le livre de dessin, je vais pas l'appliquer tout de suite, par contre, parce que ça va être plus... Je vais l'appliquer plus où ça va être les mains et les jambes, surtout, parce que le reste, ça va être correct à faire pour moi. Et j'ai beau utiliser peintre, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, j'utilise aussi une tablette graphique, ce qui facilite, là, les dessins au crayon, euh, surtout. Ok, comme ça. Ok, là, la ligne ici, j'essaie de corriger ça. Excusez ça encore. Ok, là, la ligne ici, j'essaie de corriger ça. Ok, comme ça, ici. Ok, là, la ligne ici, j'essaie de corriger ça. Désolé si je parle pas autant que la dernière vidéo, c'est que ce dessin-là, je le trouve plus complexe un peu à faire. Parce qu'il y a plus de détails, surtout au niveau du costume, ça, je vais aborder ça un peu plus tard. Mais c'est clair que ce dessin-là, il va être un peu plus compliqué pour moi. Bon, ok, là, on va être rendu à faire comme le bracelet. J'ai comme manqué quelque chose ici, je vais essayer de le refaire. Et comme un de mes abonnés m'a l'a aussi bien dit hier dans les commentaires de la vidéo d'hier, le premier épisode, des fois, il faut savoir un peu juger un peu ses propres dessins, savoir qu'est-ce qu'on pense qu'on devrait essayer de refaire un peu mieux. Et ça, j'ai trouvé ça très bien dit. Je le dis peut-être pas de la bonne, de la même façon qu'il me l'a dit dans les commentaires, mais en tout cas, là, je vais utiliser le truc qui m'avait été donné. Il va falloir que je descende ça, parce que là, la fin, c'est que je dessine un peu plus gros que le dessin de base. Comme ça, ça a quand même de la gueule, je pense. Mais je ne suis pas entièrement sûr, encore une fois. Donc, ce que je vais faire, c'est vraiment zoomer et essayer de faire la main mieux que ça, parce que, ouais, à-delà d'une main d'handicapé, sans vouloir me moquer des handicapés, là. Non, sincèrement, je ne suis pas un fan de cette main-là, et la technique ne marche peut-être pas dans des dessins aussi complexes. Ou peut-être juste que je ne l'ai pas appliqué correctement. Ça va être plus simple si je fais directement ça ici, comme ça. Et que je coupe ça carrément. Je vais ré-effacer le reste de la bordure ici. Et ça ici. Je vais essayer de faire de quoi d'un peu mieux. Déjà là, ça a l'air un petit peu mieux. Sauf le dernier doigt, il est supposé être plus petit. Ouais, comme ça, ça va être un peu mieux, je dirais. Désolé si ce n'est pas parfait, je ne suis pas un professionnel du dessin non plus. Je fais de mon mieux, je n'ai pas pris de cours en particulier pour les personnages. Quand j'étais plus petit, petite anecdote, j'ai essayé de faire des cours de dessin, mais les cours, j'ai arrêté en plein milieu parce que ce n'était pas ce que je voulais faire. Parce que dans le sens qu'il ne faisait pas dessiner ce qu'on voulait, on avait des trucs choisis de base par le professeur à dessiner et je détestais ça. J'adore pouvoir dessiner librement ce que je veux faire. Donc, je vais dézoomer pour voir un aperçu d'ensemble. Non, la main n'est pas encore à mon goût. Oh, bordel! Je vais réussir éventuellement. Faites-vous un pas, je vais faire la main comme je la veux. Faites-vous un pas, j'où? Non. Là, ça a quand même plus de gueule, mais je vais essayer de refaire le bout ici. Là, je pense que la main est déjà un peu mieux, on va voir un peu de quoi ça a l'air. Le truc, c'est qu'elle est un peu trop petite, fait qu'au lieu de la redessiner une énième fois, je vais simplement l'agrossir, comme ça. Là, ça a de la plus proportionnelle et je vais juste coger ça ici. Et il y a un morceau du doigt qui est comme… et voilà. Maintenant que j'ai fini de gosser après la main droite, je vais essayer de faire le reste du corps. Non, ça, il n'est pas à bas de place. Comme ça ici. Non, ça, on dirait que j'ai fait un cul de baleine. là, ça va être ça comme ça. Là, je vais essayer de reproduire la jambe. Et comme le, ça va être comme ça ici. Ça, c'est le bout… j'essaie de faire le bout juste ici. Comme ça, ça a de l'allure. On va juste ici faire des petits plis du costume. Non, ça, on dirait que j'ai fait un anus là. Comme ça. Mais, pour que ça… vu que le pied, on dirait que j'ai fait un sabot. Ce que je vais faire… non, pas là. Désolé, ça bouge souvent. Comme ça ici. Je reprends mon crayon. Je vais essayer de faire des petites modifications au pied. Sauf que là, on dirait plus que le… que j'en ai comme trop montré du pied. comme ça. Comme ça. Ça va être mieux. Donc, les détails, à part le… le bracelet… euh… je vais essayer de… pardon… de rajouter un peu le bracelet ici. Peut-être, par contre, là où j'ai une ouverture, ça sera l'opportunité de mettre… comme… le bout… plus clair… pour faire comme… de l'éclairage un petit peu… mais peut-être que ce serait mieux… un peu plus clair encore… comme ça… fudge… là, je vais aller le faire au crayon. On va enregistrer… et maintenant, on va passer au reste ici. Je vais essayer de fader mon vieux. Je vais essayer de fader mon vieux. Ok. Merci. Là, ça a de l'allure, et peut-être le faire un peu plus comme ça, et voilà ici. Ça a du sens. Je vais après ça ici refaire la ligne. Et maintenant, on peut passer aux détails du costume. Je vais commencer par faire les lentilles. Le truc, c'est que les lentilles ne risquent peut-être pas de ressembler énormément parce que j'ai souvent la misère avec ce genre de lentilles. En moins, comme ça, ce n'est pas trop pire. Ça a du sens, comme lentilles. Ouais. Je fais une petite marque pour le nez. On va enregistrer dès que j'ai un problème avec le logiciel. ça me surprendrait, mais des coups que. Donc. comme ça. Là, j'ai essayé de faire ça du mieux que je peux. Je vais probablement devoir zoomer pour réussir parce que, à la distance, comme ça, ce n'est pas tout le temps l'idéal. sans tout le temps. ... On va après ça faire un... Un bout ici dans le soleil, et le reste va être en noir, ça a de l'allure, le... Je vais essayer juste d'amincir un peu la ligne. Et comme ça... On va enregistrer une nouvelle fois. Et je vais essayer de reproduire le même schéma. La même chose ici. Désolé pour ça. Là, je vais rajouter... Là, je vais faire ça. Et comme ça, ça a de la gueule. Et je rajoute un peu de ceci. Et là aussi. Et je vais rajouter également... J'ai oublié... Comme ça. Et on va faire en sorte que ça, ça soit la ligne qui relie au webshooter. Ça a de la gueule. Et maintenant, on va rajouter les autres détails. Comme ça ici. Et comme ça. Et je vais rajouter... Comme ça ici. Et comme ça, on va rajouter... Comme ça. Et maintenant, il reste à mettre la couleur et les toiles. Mais les toiles, je vais les mettre avant de mettre le symbole d'araignée juste là. Donc, pour commencer, je vais mettre... Le noir là. Le rouge. Comme ça. Et ça, c'est pour l'ombre en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un rouge plus foncé pour le reste. Ce que je vais faire par contre, c'est essayer de prendre ce bleu là. Pour ça ici. Je vais prendre ce rouge ici. Pour le rouge en général. Sauf que... Ouais, je vais faire l'ombre tout de suite. Je vais faire l'ombre tout de suite. Parfait. Sauf que j'ai inversé. Génial. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre rouge pour ici. prendre après ça, le bon rouge là. Et mettre le rouge à la bonne place. Comme ça. C'est ça que j'aurais dû faire, mais je me suis trompé dans les couleurs. Et le bleu, je vais essayer de prendre un bleu comme ça quand il est plus à l'éclair. C'est à... Comment dire... Pas trop à... Ça, c'est plus quand il est à l'ombre. J'ai pas cliqué à la bonne place. Et voilà. Et comme ça ici. Et ensuite, ça ici. On enregistre. On regarde quoi ça a de l'air pour l'instant. Ça commence à prendre forme. Et voilà, comme ça ici. Là, je vais juste remettre le bon rouge à la bonne place. Fudge. Bon. Et pour l'étoile, je vais essayer de prendre ce rouge-ci. Je vais voir si ça fit. Oui. Ça fit. Par contre, un peu trop épais. Comme ça, ça fait mieux. Non. C'était mieux finalement. Plus épais. comme ça ici. Comme ça ici. Et je rajoute les détails de toile. Et je rajoute les détails de toile. comme ça. Et comme ici, il est supposé être à l'éclairage. Je vais changer un peu la couleur. comme ça. Je vais m'assurer au moins de suivre un peu celui-là du dessin, le pattern. Je ferme. Wip. Ça avance. Et comme ça ici. Je vais m'assurer. Et ensuite, je m'assure de bien suivre comment c'est supposé être. Non. Comme ça. Là, ça commence à avoir plus de sens. Comme ça, je corrigerai le truc qui sort du noir après. Ok. Comme ça. Ok. Là, je vais rajouter les toiles venant de ici. Comme ça. Là, je vais corriger ça tout de suite avant d'oublier. Bon. Bon. Maintenant, je peux passer à ça ici. Là, on va faire les pieds. Puis après ça, ça va être presque fini. Bon. 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 Bon, je sais que ça peut ne pas suivre le vrai pattern, mais je n'ai jamais réussi à bien faire l'étoile sur les pieds de Spiderman. Donc, désolé à l'avance pour ça. Comme ça ici, il va me rester à faire des détails sur le bleu. Ce que je vais faire, c'est changer le bleu ici pour celui-là et prendre l'autre bleu pour faire les détails. Peut-être même que je vais pouvoir mettre le bleu ici plus foncé. Ouais, c'est ça que je vais faire. Comme ça ici, je sauvegarde pour être sûr. C'est des trucs comme ça. Ouais. Comme ça ici. Et sur la jambe, il y a d'autres lignes. C'est la première fois que je fais les détails sur ses jambes. Fait que désolé si je les rate un petit peu. Je suis de mon mieux. de mon mieux. de mon mieux. Comme ça ici. Bon. Ensuite, je vais faire l'araignée. de mon mieux. Donc, elle ne sera pas exactement pareil pareil parce que j'arrive rarement à faire une araignée très ressemblante. Mais je vais essayer de faire en tout cas de mon mieux pour que soit similaire. Sauf que je l'ai faite trop grosse. comme ça, ça devrait être. Comme ça. Donc, et voilà, le dessin est terminé. Ce qu'il me reste à faire parce que moi, je ne fais jamais d'arrière-plan. Bien souvent dans cette série, je ne ferai pas d'arrière-plan. vraiment. Je me concentre principalement sur seulement les personnages vraiment. Comme j'ai trouvé une couleur après ça qui fait ressortir le reste. Naaah. Ça oui. Donc, il ne reste plus qu'à mettre la date et ma signature. Et voilà. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à la chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans les prochaines vidéos. Et si vous voulez que je fasse encore plus de vidéos de dessin, juste à me le dire dans les commentaires ou à laisser un maximum de pouces bleus. Sur ce, Flamingo out. Oulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul C'est quoi que t'es temps pour t'abonner, sacrament?